je vous reprends pour la troisième et dernière partie de cette vidéo désolé pour le cadrage mais là franchement mon trépied ne plus rien savoir il est vraiment catastrophique mon trépied en ce moment c'est une horreur il faut que je regarde avec mon chéri à trouver une solution parce que le dessus je parlais des animaux et maintenant je peux le montrer le dessus ici qui était une pince ne veut plus du tout pincer donc il m'a pris la tête et je me suis un petit peu énervé et j'avais un truc sur lequel je posais mon téléphone et je ne sais pas où il est les enfants ont peut-être joué avec il faut que je regarde en dessous du fauteuil donc voilà voilà donc du coup on va parler de la suite des événements j'ai quand même essayé de vous déposer délicatement on va dire que ça sera comme ça hop donc du coup je vous ai déposé quand même sur le trépied qui est un peu disque la braille on essaie de ne pas trop bouger donc du coup je disais qu'on avait parlé de la troisième troisième volet de cette vidéo qui sont les phobies et les animaux qui me on va commencer par les animaux qui me fascine alors j'ai une extrême fascination pour tous les animaux qui sont les éléphants les girafes tout ce qui est animaux de la savane leur manière de d'être en groupe et c'est leur grandeur peut-être aussi enfin je trouve que ce sont des animaux magnifiques mais très dangereux faut savoir que la plupart des morts avec des animaux sauvages ne sont pas par les tigres mais bien par les éléphants et oui les éléphants tuent beaucoup de personnes en afrique écrasés chargés etc c'est des petites bébêtes qu'il faut pas trop ennuyer à mon avis donc voilà il ya tous les animaux de la savane en général mais surtout l'éléphant qui qui me fascine donc c'est vraiment un truc que je me trouve ces animaux splendides majestueux donc voilà sinon les autres animaux qui me fascine sont les chats évidemment surtout les chattes quand elles mettent bas qu'elle qu'elle s'occupe de leurs bébés etc c'est enfin je suis en admiration donc moi de sortir des bébés chats comme ça quand je les vois c'est juste juste magnifique et la manière dont elle s'occupe de leurs bébés la manière dont enfin voilà c'est le règne animal est fascinant je pense en global je pense que c'est un schéma c'est quelque chose qui me qui me fascine moi je trouve tellement beau tellement tellement simple tellement je sais pas il se complique pas il se complique pas l'existence ils ils sont ils sont eux mêmes c'est peut-être ça aussi donc donc voilà donc je suis un peu fasciné par tous les animaux sauf évidemment ceux qui me fait la chair de poules donc ceux pour qui j'ai de grosses 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 phobies alors il faut savoir que les premiers animaux pour lesquels j'ai des phobies c'est les araignées c'est une horreur je ne saurais pas toucher une araignée on m'a demandé c'est impossible pour moi même une toute petite araignée une araignée des champs une faucheuse il n'y a pas moi mais les araignées c'est vraiment le truc je ne saurais pas je ne saurais vraiment pas vous la tuer c'est malheureux pour la pauvre petite bête qui n'a rien fait mais de l'autre fait on avait une dans notre chambre je n'ai rien de la tuer sinon je n'aurais pas dormi de la nuit c'est vraiment une phobie phobie les araignées c'est vraiment la plus grosse de mes phobies je pense et alors oui les papillons vous allez rire parce que les papillons c'est tout gentil mais les papillons libellules chauve souris tout ce qui vole et qui n'est pas un oiseau ça me foule des phobies un oiseau ça va j'ai vraiment mes anges ça me fait rien du tout il n'y a pas de souci quoi mais tout ce qui est volant tout ce qui est gros oui les papillons les libellules tous ces gros trucs là qui viennent se poser dans le cheveux non je ne serai pas non c'est horrible je pars en courant je ne supporte pas tous ces trucs volants qui n'ont rien à voir avec les oiseaux donc voilà donc oui les papillons les libellules les chauves souris sont des choses que je n'aime pas particulièrement et alors tout ce qui est à ce temps les insectes n'y a que les guêpes sont les guêpes c'est les guêpes et les abeilles ça j'ai quand même du mal je fais la différence entre une guêpe et une abeille soyons clair je ne tuerai pas une abeille une guêpe si je peux l'assassiner je l'assassine mais les guêpes c'est une horreur je me suis piqué une fois au doigt pour une guêpe je m'en souviens encore c'est horrible ça brûle et en plus il y en a une elle est venue elle ne m'a pas piqué une deuxième fois mais avec son dard comme ça vers moi mais c'est méchant en plus gratuitement je veux dire elle l'a même pas enfin je n'ai même pas ennuyé rien du tout elle est venue elle m'attaqué mais gratuitement quoi c'est je n'ai rien fait quoi non c'est vraiment c'est les guêpes c'est vraiment un truc parc vraiment et alors quand on me dit qu'en plus il faut pas bouger pas faire de gestes brusques oui c'est cela bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr non non après moi je dis tout ce qui est tout ce qui est mouches ou moustiques fourmis tout ça je pas de problème au niveau des matrassiens j'en ai aucun ça soit les grenouilles les crapauds les tortues les reptiles non plus les poils et les petites caméleons tout ça pose aucun souci les serpents tout ça ça va sans jeter on a même mis en orvée avant d'avoir pipa dans l'aquarium kela c'était en orvée on avait mis de la terre et tout on l'a regardé un an et demi mais belle donc voilà on n'a pas pris un orvée en dehors de la nature et venir le mettre ici soyons clairs ne vous excitez pas on sait que ce sont des animaux protégés on sait qu'on peut pas les garder chez soi mais bébé elle avait été attrapée par un méchat et donc bébé elle était gravement blessée quand on a récupéré et donc si on l'a gardé ici c'est pour son bien et évidemment une fois qu'elle était habituée de manger des vers de terre et tout ça qu'on lui donnait la remède de la nature aurait été compliqué donc il valait mieux pour elle qu'elle reste avec nous parce qu'elle avait été évidemment très très fragilisée et puis de toute façon on en avait parlé avec une personne qui s'occupe des serpents redpils et tout ça et vu la taille de bébé elle etc elle était déjà je vais dire elle était déjà elle était déjà adulte donc elle était déjà dans toute manière dans la faim on n'aurait pas vécu l'adopté corps vécu de trois ans sans avoir été touché par le chat mais grâce à notre intervention elle n'est pas morte manger par un chat ou un oiseau quoi que ce soit affaibli elle est restée avec nous et elle est morte on sait pas trop de quoi mais elle est morte voilà c'est comme ça mais aussi non non je fais pour tout ça non j'ai pas de soucis les serpents tout ça ça me pose aucun souci non non il n'y a vraiment que les araignées et tout ce qu'ils volent qui n'est pas les oiseaux et alors les guêpes et les abeilles ça c'est vraiment une grosse phobie les souris tout ça aucun souci un petit sourire un rat n'importe quoi mais rien du tout mais les rages j'en ai déjà eu un ici aussi c'était pas un problème non plus il est mort à cinq ans c'est un beau gros rat ça m'a jamais posé de soucis mais par contre non je mourrais pas les araignées je peux pas je peux pas je peux pas je peux pas c'est comme ça je sais pas si vous vous avez des phobies dites le en commentaire mais en tout cas moi les araignées c'est problématique pour moi les araignées je serais capable d'abandonner mon enfant ah oui non c'est une grosse phobie c'est la plus grosse que j'ai ces araignées et je pense que pour une araignée peut-être même une guêpe je serais capable d'abandonner mes gosses là par terre et tout le camp courant ah oui oui non c'est vraiment c'est horrible c'est vraiment là là l'énorme 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 phobie c'est le truc non donc vous aurez tout sur moi voilà j'ai la phobie vous aurez ma passion pour les animaux maintenant vous savez pourquoi et et voilà donc on essaye de vivre en harmonie avec les animaux et les enfants etc on apprend nos enfants le respect et justement quand on a du respect pour les animaux quand on sait s'occuper d'un animal c'est une responsabilité mais après je suis sûr que mes enfants auront auront plus tard le comportement que nous on a d'être respectueux envers les animaux d'être respectueux envers l'alimentation justement parce que il ya une base de notre alimentation évidemment qui vient des animaux et voilà surconsommé de la viande rouge c'est tuer des vaches manger du veau des agneaux c'est tuer des bébés voilà la consommation au niveau viande doit être aussi étudié donc nous la viande rouge on n'en mange pas énormément je crois qu'on ne mange pas du tout d'ailleurs je pense qu'on mange un steak tous les deux mois le reste du temps c'est c'est du poulet des oeufs les oeufs qu'on achète bio pour éviter justement c'est la seule chose que j'ai fait bio parce que je suis belle pro brio bio mais les oeufs on essaie d'acheter ou pas bio mais au moins la catégorie qui fait qu'ils sont élevés au sol et pas dans des cages à poules quoi donc voilà sinon voilà on apprend aux enfants que s'ils ont du fromage s'ils ont des oeufs s'ils ont de la viande s'ils ont tout ça c'est parce que justement les animaux nous permettent aussi ça et que et que j'en amène chaque animal donc à sa place et qu'un animal est un être humain et donc qui doit être aimé qui doit être respecté mais qu'on peut pas l'utiliser à des fins non plus commerciales etc donc je n'irai jamais dans un cirque voilà je n'irai jamais dans un cirque ma vie je vais dans des oeufs et dans des parcs animaliers oui mais c'est plus pour pour montrer aux enfants des animaux qui n'ont pas l'occasion de voir et c'est dans le sens où j'aime autant mettre 40 boules dans un zoo comme le zoo d'enverses en sachant que je paye pour que l'animal soit soit bien traité et soit bien que d'aller donner 10 euros dans un cirque où l'animal va être enfermé ou attaché à piquet et dans des camions toute la toute la donc ça c'est encore une façon de voir les choses je parle aux vaches oui j'ai des vaches près de chez moi je leur parle oui je suis pas net je sais mais donc 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 si vous aussi vous avez des phobies si vous aussi vous avez des passions si vous aussi avez des animaux ou quoi je serai intéressé de savoir ce que vous avez chez vous comme animaux et ou comme animal si vous n'en avez qu'un seul et puis si les petits chats elles accouchent ben je vous mettrai évidemment une petite vidéo une petite story avec avec les petits chatons et voilà donc j'espère que cette vidéo passion vous aura plu vous aura permis de me connaître encore un petit peu un tant que qu'autre que maman et que maman de famille nombreuse ou d'enfants handicapés mais aussi dans ma passion qui juste justement je pense que ça me permet moi j'arriverai à trouver mes morts ça me permet moi justement qui ne sort pas beaucoup qui suis souvent à la maison etc de pouvoir avoir autre chose que les enfants et de pouvoir faire connaître aussi à mes enfants la responsabilité de devoir s'occuper d'un animal et que quand on a pris l'animal on doit le changer on doit nettoyer il n'y a pas que qu'il est mignon il caressé non il ya tout ce qui est là côté et donc c'est très important d'apprendre ça je pense aux aux enfants très jeunes pour que plus tard justement ils se rendent compte de la chance qu'on a d'avoir ces animaux autour de nous et voilà donc je vais vous dire à demain dans un début bloc ou à bientôt pour ceux qui ne suivent que les vidéos spécifiques ou les retours de courses etc n'oubliez pas les pouces 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 me rejoignez moi sur instagram sur twitter et sur facebook de la chaîne je vous envoie plein 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 de bisous qui vont apparaître comme d'habitude je vais faire mon rêve spécialement je vous remercie de votre attention on se retrouve bientôt gros bisous abonnez vous ciao